Je vais vous présenter les différents intervenants qui sont ici, qui ont accepté de venir parler dans l'ensemble de notre arrêt au page. Arlette Bouvard, bonjour. Vous allez nous dire dans un instant exactement comment vous avez choisi de venir ici. Françoise Guillard Petit, qui est à sa gauche pour vous dans la salle, Gérard Chabert, Mery Fazal Cheney, Marguerite Texier et Mohamed Oualif. Alors, Mohamed, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Vous vous êtes retrouvé comment dans cette aventure ? Ça fonctionne. Allez-y dans le micro. Bonjour à tout le monde. Je me suis retrouvé là. D'abord, je suis un professionnel du travail social. Je suis éducateur de profession et je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des difficultés d'accéder au système de soins. vu leur situation administrative. Et avec une deuxième casquette, parce que je suis étudiant en master 2 et je mène une recherche sur la notion de la performance dans le travail social, qui pour moi, qui n'est pas très, très loin de la santé, parce que la notion de la performance s'est transposée de la santé vers le médico-social et après vers le travail social. Et le thème de votre master à venir, c'était performance. C'est ça. Vous ne pouvez pas mieux trouver. C'est ça. C'est la performance. J'ai choisi l'angle de la représentation sociale de la performance par les acteurs. Et du coup, vous êtes inscrit comme à la fois futur pro ou déjà pro et en même temps patient, usager. Usager, c'est ça. Usager parce que je connais, parce que les personnes que je travaille beaucoup, soit les demandeurs d'asile qui ne maîtrisent pas la langue, du coup, elles ne peuvent pas porter leur parole ici et du coup, je peux me permettre d'être leur porte-parole pour parler à leur nom et éventuellement dire que parfois, il y a des difficultés à accéder au système de soins. Alors, à vos côtés, je fais le tour de la présentation. Margate Texier, bonjour. Vous êtes, vous, Margate, alors à la fois aussi, c'est un peu un hasard, mais professionnel et usager. Absolument. Donc, je suis professionnelle du secteur médico-social et j'ai commencé ma carrière comme infirmière en psychiatrie, donc secteur sanitaire. Mais je suis aussi quelqu'un qui a plusieurs maladies auto-immunes et qui sort à peine d'un burn out. Donc, voilà, je suis. Vous faites une synthèse. De plus, j'ai aussi un fils qui est donc non suivi en psychiatrie puisqu'il refuse les soins et qui a des troubles psychiatriques parfois graves avec crise. Voilà. Donc, quand l'information sur l'université d'été est apparue, je suis en tant que professionnel abonné, je dirais, à un certain nombre de sites qui font que j'ai des informations régulières. Et donc, je me suis posé la question, mais la notion de m'inscrire comme usager m'a paru une évidence. Et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était très intéressant d'abandonner l'aspect professionnel et de vraiment se positionner. Changer de regard. Changer de regard et aussi accepter le fait qu'on puisse être les deux et sans... À la fois humilité et pour porter tout ce que vous nous avez décrit là. Alors, Mérie Fasachénet, vous-même, ça fait 30 ans, vous me disiez, que vous militez comme porte-parole d'usager. Je fais du bénévolat, mais je suis là en tant qu'usagère... On ne vous entend pas ? En tant qu'usagère et représentante des usagers du système de santé en Pays de la Loire. Et je suis très heureuse d'être là et de partager ce moment. Vous êtes inscrite comment ? Comment vous l'avez su ? J'ai eu l'information parce que, en tant que représentante des usagers, j'ai été en contact avec Mme Laffont plusieurs fois. Bernique Laffont qui a aidé à la mise en place de ces deux jours et de ce parcours des patients. Tout à fait. Vous-même, votre association, c'est... J'en ai plusieurs. Et la principale ? Plus elle sait que choisir, mais je suis là à titre personnel. D'accord. OK. Alors, Gérard Chavère, vous-même, vous êtes au départ cheminot, au départ de votre vie, si j'ose dire, professionnelle. Et puis, un jour, accident. Alors, bonsoir, bonjour à toutes et à toutes. D'abord, oui, cheminot, donc, avec une histoire un peu particulière, un vécu qui m'a fait d'abord être victime du milieu médical, qui me fait me retrouver aujourd'hui en fauteuil depuis 25 ans. Un chirurgien, une erreur et... Voilà. Donc, ceci dit, il y a deux choix. Soit on se fâche, soit on rebondit. J'ai choisi de rebondir et de m'impliquer, donc, dans le milieu associatif pour témoigner, pour encourager, pour parler, pour être présent aujourd'hui en tant qu'usager, parce que mon histoire, c'est mon histoire. Elle peut servir d'exemple et elle peut aussi permettre aux autres de se projeter d'une manière différente que dans la rancune, et je dirais, dans ce qui ne peut rien corriger quand le handicap est là, quand l'histoire et la maladie est présente. Conclusion, j'ai choisi l'option, donc, du handicap, enfin, du soutien du handicap au travers des démarches associatives, l'Association des Parisiens de France pour ce qui concerne le département, la région, voire certaines actions nationales, et la création d'une association qui s'appelle HADS, Handicap, Accessibilité, Différence et Solidarité, tout ça, ça a la valeur de symbole, bien sûr, pour m'impliquer auprès des cheminots handicapés, puisque je suis issu de ce milieu professionnel avec 8000 personnes en situation de handicap sur un groupe de 240 000 personnes. Donc, il y a aussi la lutte à la... 240 000, c'est la communauté des chiffres en France ? 240 000 de mon groupe SNCF. Donc, c'est 240 000 personnes et 8 000 personnes handicapées. Bien sûr. Et là, vous êtes... Alors, en tant que témoin usager, pour apporter ma pierre à l'édifice, et puis moi, je signale à tous et à toutes que je suis heureux d'être là, parce qu'il faut le dire, la NAP a eu le mérite d'impliquer les usagers par notre présence, notre... Je dirais, nos réflexions, et on en reparlera, comment ont pu apporter leur pierre à l'édifice. Il faut tirer le chapeau à cette... Comment ? À cette organisation-là. Et en particulier, Mme Lafon, qui m'a contacté par un échange de mail, et qui me permet d'être là aujourd'hui. Ça leur ira droit au cœur. Françoise Guillard-Petit, alors vous-même. Alors, moi, déjà, bonjour, et puis merci. Vraiment merci de l'ensemble des réflexions des deux journées. Parce que... On va revenir sur la journée. Juste un mot. Le pourquoi je suis là. On fait toujours le tour de pourquoi vous êtes là et comment vous êtes venue. Eh bien, justement, je suis là parce que je pense que les usagers doivent trouver complètement leur place dans le système de santé. Je pense que l'importance du soin qui va être donné dépend de ça. Et pourquoi est-ce que ça vous touche, vous en particulier ? Vous vous êtes inscrite aux deux jours pour quoi et comment ? Alors, je me suis inscrite aux deux jours. J'ai eu l'information par mon association, mais aussi et surtout par le 6 régions. Vous êtes de quelle région ? Voilà, le 6 régions-centre. Et donc, je suis doublement impliquée, puisque je suis moi-même usagée et je suis à l'Association des paralysés de France, moi aussi, en tant que proche. D'accord. Donc, j'ai eu l'information des deux côtés et ça me semble important d'être là. Merci. Arlette Bouvard, vous-même. Alors, vous êtes au 6 aussi ? Oui, collectif interassociatif sur la santé, région-centre Val-de-Loire. Vous êtes aussi administrateur de la caisse d'assurance maladie ? Voilà. Depuis janvier 2015. Donc, de par cette fonction de bénévole depuis 12 ans maintenant. 2009, je connais le collectif qui oeuvre pour les personnes, représenter toutes les personnes qui sont malades ou qui sont consommateurs, toutes usagées en fait, qui font préserver les droits des malades, qui font aussi rechercher, comment dire, l'accessibilité à son dossier médical, entre autres. Voilà. Et donc, de par cette fonction de bénévole, j'ai donc été présentée par le collectif à la CPAN d'Orléans. De par cette fonction, j'ai une casquette, si on peut dire, maison départementale des personnes handicapées. Et de là, je siège régulièrement toutes les semaines à cette commission. Oui. Et patiente vous-même ? Patiente moi-même, voilà. Donc, il faut multiplier l'énergie, alors. Et moi aussi, j'étais une soignante avant. Je suis une petite auxiliaire de pluriculture. Donc, voilà. Aussi, j'ai eu un parcours qui fait que j'ai dû arrêter de travailler. Et que tout ça continue à vous occuper quand même à 200%. Voilà. Voilà. Alors, vous avez tous les trois, tous les six, vous êtes les portes-paroles. Non, gardez le micro, Arlette, gardez le micro pour l'instant. Vous êtes tous les six les portes-paroles de ces trois groupes. Et je vais revenir sur ces trois groupes parce que, du côté des professionnels, notamment, qui n'y ont pas participé, c'est intéressant de repréciser sur quel sujet vous avez travaillé. Premier groupe, comment vous impliquez dans la réflexion sur les orientations des politiques de santé ? Donc là, c'est un peu le troisième débat qu'on avait hier. Ensuite, deuxième groupe, comment mieux répondre à vos attentes tout au long de votre parcours de soins ? Donc, du parcours de soins, comment faire pour être traité dans ce qu'on appelait le partage hier ? Un autre de nos débats, en fait, les thématiques se croisent, évidemment. Et puis, troisième groupe, quelle piste pour faciliter le suivi des traitements et ceux de nos proches ? Je dis non parce qu'au fond, on est tous concernés par tout ça à un moment donné. Alors, premier groupe, d'abord, la démarche de ces deux jours, de ces groupes de travail, parfois avec les professionnels du secteur de santé qui participent aux universités de l'ANAP et parfois dans votre propre parcours pendant ces deux jours. Ça a servi à quoi ? Quel intérêt y avez-vous trouvé ? Comment vous réalisez ? Arlette, qu'est-ce que vous me disiez ? Alors, vous, vous m'avez dit, il faut que ça continue. Moi, déjà, je ne pensais pas qu'on allait travailler comme ça. Depuis hier matin, on est dans les commissions, on est là, et bon, c'est très intéressant. On a fait des rencontres formidables entre d'autres personnes. Oui, je disais aussi à Madame Lafonque, il faut que ce week-end, enfin, ces deux jours qui ont été faits, où là, je m'étais inscrite tout d'abord en tant que représentante d'usagers sans être panéliste. Voilà. Encouragée par mon association, j'ai décidé d'être panéliste. Et donc, il faut que ces deux jours soient reproduits parce qu'il est sûr que l'usager, que nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, on ne sait pas où trouver les informations quand on est malade, quand on est devant un fait, même sans forcément être malade, mais dépendant d'une raison ou d'une autre. On ne connaît pas nos informations. Et le fait même de pouvoir exprimer ce constat était important de le faire dans un cénacle où il y a des professionnels. Oui, tout à fait. Margrette, comment vous, les deux jours, votre sentiment, votre vécu, votre conclusion ? C'était pour moi un super moment, vraiment. Des ateliers tout à fait de grande, grande, grande qualité. Une organisation très efficace, mais vraiment, j'ai senti, c'était du bonheur, vraiment, de pouvoir partager en toute ouverture, en toute simplicité, avec plein de personnes, des choses tout à fait intéressantes. On dit souvent, et je l'ai pensé moi-même, que le secteur sanitaire avançait peu, pas assez vite, etc. Mais franchement, ce qui a été présenté sur ces deux jours, c'est beau, quoi. C'est plutôt de bonne augure. Mairie, si vous pouvez me permettre, je vous appelle tous par vos prénoms maintenant. Oui, je remercie beaucoup l'ANAP, parce que j'assiste à beaucoup de séminaires, de congrès, et c'est vraiment la première fois qu'on donne cette parole à l'usager. Je trouve ça extraordinaire, parce que si nous n'avons pas l'expertise, nous avons, nous les usagers, l'expérience. Et nous permettre de dire les choses, c'est une très belle étape. Et pas de les dire contre soi. Pas contre soi, et apprendre aussi des autres, parce que tous les professionnels de santé que nous avons eus dans les différents ateliers nous ont énormément apporté. Moi, je tiens à remercier d'abord l'ANAP, et surtout Mme Lafon. C'est vrai, pour moi, les deux jours, c'était intense. Déjà, parce que pour nous, en tant qu'usagers, il y avait un espace spécifique qui était réservé, mais qui était enrichi parce qu'avec le programme qui était déjà préétabli, comme une sorte de guillage qui est pour nous aider à la réflexion, dans l'espace qui nous a été réservé. Et je trouve, moi, tous les plateaux débat, les ateliers de retour d'expérience, les ateliers de prospective, ça enrichit ma façon de voir les choses, et ça m'a permis aussi de contribuer activement dans notre groupe, parce qu'on était toute une équipe, on a partagé, on a travaillé. On va évidemment aller un tout petit peu plus loin dans le détail des trois groupes, mais Françoise Guerpetit, Gérard Chabert, ça a été utile au fond ? C'est-à-dire, en dehors de cette expression, on a bien vu, évidemment, l'intérêt, je dirais, la dimension émotive est fondamentale de pouvoir exprimer, mais est-ce que ça va plus loin que ça ? Alors, utile, bien sûr, alors moi, j'avais trois mots à l'esprit quand je suis arrivé hier, et les premières paroles, les premiers échanges, c'était compétence, confiance, échange. Ces trois mots-là, je les ai retrouvés autour de ces deux jours, simplement, au travers des débats qu'il y a eu, les rencontres, les discussions qu'il y a pu y avoir entre les acteurs des ateliers, les animateurs d'ateliers, et après, entre nous, dans le partage qu'il y a pu y avoir au sein de nos groupes de travail, et l'aboutissement, c'est simplement ce qu'on peut proposer aujourd'hui, avant de quitter cette salle, et avant de proposer au public ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que nous avons été acteurs et moteurs de ce qui va être proposé, nous avons réfléchi ensemble, avec les professionnels, et il en sort quelque chose, au moins pour notre groupe, c'est ça, c'est ça la conclusion, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose. Françoise Guerre-Petit, c'est aussi ça que vous espériez. Moi, je n'ai rien à ajouter, en fait, à ce que viennent de dire les collègues, simplement dire que le fait de travailler en deux temps, en grand groupe, et les usagers d'autre part, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que ça nous a permis de nous exprimer, pardon, ça nous a permis de nous exprimer, de rechercher entre nous, mais en n'étant quand même pas coupés de l'ensemble du groupe, bien sûr, et les productions, à ce moment-là, sont un peu différentes. Alors, le premier groupe, dont vous êtes, avec Arlette, vous voir toutes les deux les porte-parole, comment vous impliquez dans la réflexion sur les orientations des politiques de santé ? On va commencer déjà par le constat, en quelques mots, qui a été fait par le groupe. Comment vous avez travaillé ? Qu'est-ce qui ressort du constat que vous avez fait ? Alors, on a travaillé surtout sur l'angle de voir comment les usagers peuvent être un acteur de leur propre santé et deux acteurs du système de santé. Donc, on a fait cet échange à partir de nous situer dans le local, le régional, le national, comment on était, à ce moment-là, des acteurs à chacun des niveaux. On a déterminé aussi que, en repartant de ça, on ne parle pas tout à fait de la même chose quand on est acteur et usager du système de santé. Alors, je vais parler de mon département, au fin fond de l'Indre, et où, si on est acteur et usager, en Indre-et-Loire, à Tours, en Grande-Ville. Donc, on a fait tout ce travail pour déterminer un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir, les acter. On n'y peut pas grand-chose, mais au contraire, il faut acter ça et voir un petit peu comment, à tous ces niveaux-là, on est des acteurs conscients et participants. On a parlé notamment des interpellations qu'on a par rapport à la gestion des enveloppes budgétaires. On a discuté de tous ces niveaux-là. Arlette Boulevard, le constat que vous faites et, du coup, les endroits où il y a des blocages sur lesquels vous pourriez travailler, c'est quoi ? Par exemple, quand je suis en commission de MDPH... Mais, en départemental des personnes handicapées, nous sommes... L'usager est au secret professionnel. Or, ceux-là, de certains professionnels qui sont dans une commission, ne le pensent pas... Enfin, n'ont pas conscience de cela. Quand on a une personne qui présente un dossier en MDPH, ce n'est pas anonyme. Ce qui veut dire qu'on a le nom, mais ce n'est pas pour autant que, même si c'est son voisin de palier, on va aller en parler. Vous voulez dire qu'au fond, on ne vous respecte pas comme un véritable acteur compétent qui a les mêmes prérogatives que le professionnel. Exactement. Mais ce n'est pas qu'on ne nous respecte pas. C'est que je pense qu'on n'a pas encore conscience de notre rôle. Notre rôle, il est tous les jours, il est rechercher de l'information, il est se mettre à jour. Par exemple, je suis aussi en commission d'action sanitaire et sociale à la caisse primaire d'assurance maladie. Il y a des freins, par exemple, pour des personnes qui sont cadres. On sait que maintenant, quand une personne est en arrêt de travail, il y a des limites pour être remboursé, c'est-à-dire 42,76 euros. Effectivement, quand une personne est malade depuis un moment, au lieu de toucher, je ne sais pas, une sérieuse de cadres, il se retrouve avec des indemnités journalières réduites. Ce qui veut dire que les problèmes, quand il y a besoin de soins dentaires, quand il y a besoin de n'importe quoi, on se retrouve très vite, au bout de six mois, avec des problèmes. C'est-à-dire qu'au fond, ça devient une charge, un fardeau d'être malade. Et d'être malade et d'être en même temps bénévole. On est doublement puni. Donc là, on voit bien qu'il y a, un, la notion du respect de la fonction, en quelque sorte. Deux, des questions de moyens. Tout à fait. Il faut travailler sur cette question de moyens. Non seulement les moyens, il faut l'informatique, il faut le téléphone, il faut Internet. Un bénévole qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, comment peut-il faire pour avoir tout cela ? Pour en plus. Il y a des freins tout le temps. Et alors la question quand même sur laquelle vous êtes travaillé aussi, qui est la façon dont vous êtes représentatif ou représenté dans la représentation ? Qu'est-ce que dit le groupe là-dessus ? Je vous en prie, Françoise. Alors, oui, on a travaillé sur ça et notamment sur le fait d'être, que les représentants des usagers soient bien impliqués dans les associations, associations agréés santé, de façon à ce que les formations soient pas, ça soit une formation au long cours. On a besoin en tant que représentants des usagers d'être formés. On vient pas là juste comme ça pour passer. Donc, l'accrochage dans l'association de base qui dépend en fait pour beaucoup de notre vécu, c'est ce qui va nous guider vers une association ou une autre. L'accrochage derrière de cette association, dans le 6 par exemple, nous donne une lecture plus transversale et plus complète de nos rôles. c'est comme ça qu'on va avoir des formations qui vont se compléter les unes aux autres. on va aller un peu plus loin et sans devenir des professionnels et on ne veut pas, on veut rester usagers et représentants des usagers, on a quand même une compétence technique qui nous permet de donner un avis éclairé. qu'on souhaiterait être entendus. Qu'on souhaiterait être entendus. Un mot encore sur ce groupe. En conclusion, vous avez insisté sur l'idée du décloisonnement entre le social et la santé. Absolument. On est là dans la notion du respect du parcours des personnes. L'important, c'est quel que soit l'endroit, les personnes soient bien accompagnées, bien prises en charge et surtout qu'on leur redonne le moyen d'être des citoyens à part entière. Merci. Alors voilà pour le travail de... On ne peut pas tout dire, évidemment. J'insiste sur le fait qu'on aura les éléments exhaustifs, détaillés dans les actes, évidemment, des deux journées et l'équipe de Waver qui a animé ces trois groupes qu'on peut saluer aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas mémorisé les trois prénoms, mais on ne voudrait pas. Mais vous a aidé, justement, à bien s'attirer tout ça et nous fournira pour la nappe, pour les actes de ces deux jours, le contenu, bien entendu, total. Alors, Mérif Azal-Chainet, deuxième groupe, comment mieux répondre à vos attentes tout au long du parcours de soins ? Le premier constat ou le constat principal de votre groupe, c'est quoi ? Alors, nous sommes partis du parcours, vraiment le soin de premier recours jusqu'au soin palliatif et deux parcours, celui classique de la médecine-chirurgie obstétrique. 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 Et celui de la psychiatrie, qui sont totalement différents. Alors, ce que nous avons, mais très rapidement, constaté, c'est que les usagers sont représentés dans tout ce qui est hospitalier, mais qu'il n'y a pas de représentation hors hospitalisation. par exemple, médecine de ville, les dentistes, enfin bon. Donc, il y a quand même là quelque chose à faire. Et je voudrais bien comprendre, vous dites qu'au fond, dans toute la chaîne des parcours de soins très multiples qu'il y a en France, dès qu'on est dans une grosse structure, là, il y a un mode de représentation d'une manière ou d'une autre du patient. officielle, tout à fait, tout à fait. Dans tout le reste, c'est... Par exemple, les EHPAD, il y a des conseils de vie sociale qui fonctionnent plus ou moins bien. En médecine de ville, il n'y a rien encore, à ma connaissance. Donc, il y aurait tout ce... Sur le constat, Gérard Chabert, vous vouliez dire quoi, là aussi ? Simplement, il y a des carences. Sur le parcours ordinaire, celui du citoyen lambda, qui va avoir son médecin de ville, on a fait le cheminement de cette personne-là, malade, alors avec une petite pathologie ou alors quelque chose d'un peu plus important, une petite pathologie ou quelque chose de plus important, qui l'amène soit à un retour vers son domicile, soit vers l'hôpital, avec toutes les phases, comme on a dit, jusqu'aux soins palliatifs. Au cours de ce parcours-là, il y aura des structures, médicales, médico-sociales, qui vont s'occuper de ce patient, de cet usager. Mais au cours de son parcours simple, ordinaire, qu'est-ce qui existe pour faire le lien entre tous les domaines où vous avez de la représentation ? Il n'y a rien. Et le constat qu'on a pu faire, excusez-moi, le constat qu'on a pu faire, c'est que dans ce parcours-là, de l'entrée en soins, au premier contact avec le médecin généraliste, et la sortie d'hôpital quand il y a une, eh bien, vous avez 12 étapes de concertation possible, obligatoire, entre l'expression de l'usager et le praticien qui est en face de lui. 12 étapes. Et bien sûr, c'est 12 étapes, il y en a beaucoup de ratés. Je vais faire de la provoque. Qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce qui nous manque à ce moment-là ? De dire des choses sur le médecin ? De noter ? Alors, il nous manque simplement de l'information. On ne sait pas. Nous sommes usagers. On ne connaît pas. On est malade. On ne sait pas. À part, j'allais dire, des pros comme nous, des pros du handicap ou de la maladie, des associatifs, on connaît tout. Mais le fait de connaître tout, nous, ne donne pas à l'usager standard l'information dont il aurait besoin. Alors, quelle proposition principale est sortie du groupe pour essayer de résoudre ça ? Imaginez ce qu'on appelle le lab santé, qui est une forme très proche du domicile, de la ville, voire peut-être de l'agglomération, qui serait un lieu d'échange, d'information, de concertation, animé et structuré, bien sûr, avec les institutions, avec surtout, je dirais, comme base, l'expression et l'information de l'usager qui a besoin, qui a besoin de savoir pour bien être pris en charge, savoir s'exprimer, se défendre le cas échéant quand il y a des conflits, etc. Cette étape-là, elle est à construire. Vous imaginez une sorte de pôle de référence et d'information santé qui s'appellerait le lab santé, c'est ça ? Mais à quel échelon ? La ville, la région, Paris, la France, la capitale ? Alors, nous, on a imaginé plusieurs scénarios, bien sûr. Le lieu idéal, il est peut-être encore à définir. Est-ce la ville ? Est-ce l'agglomération ? Est-ce le département ? Ce qui est clair, il ne faut pas que ça dépasse le département parce que là, on tombe après dans un univers qui est beaucoup plus structurel et beaucoup plus, je dirais, professionnel. Il faut rester avec le contact parce que la personne qui est malade au fin fond de la campagne dans mon territoire, qui est l'Indre-et-Loire, n'ira pas nécessairement à Tours pour avoir l'information dont elle a besoin. Ça restera à la limite de son canton ou de sa petite agglomération de communes. Donc, c'est vraiment un lieu à l'échelle humaine. C'est un lieu de service. C'est un lieu d'échange, mais c'est un lieu de service aussi. Mérie. Alors, il faudrait faire attention parce qu'il y a déjà tellement de structures. Il y a les clics, les crucs, les mayas. Enfin, il y a énormément de choses. Et il ne faudrait pas que ça soit une structure supplémentaire. Mais vraiment un lieu où tous les citoyens volontaires s'y retrouveraient avec des élus, des professionnels de santé où l'information, la communication passerait et vraiment un lieu d'échange, de partage, comme cela se fait au Québec ou en Belgique. Sur votre groupe, est-ce qu'il y a un mot à rajouter ou est-ce que là, on va vous estimer qu'on a dit l'essentiel et du constat et de la proposition ? Peut-être un mot sur la psychiatrie. Oui. Parce que c'est le grand oublié, il faut le dire. C'est un parcours particulier, la psychiatrie, avec des données qui nous échappent à beaucoup. Et ce domaine-là, je dirais, c'est presque les professionnels de la psychiatrie. C'est un petit monde. Celui qui a des problèmes et qui a des problèmes sur le plan famille, qui a des soins importés, les dents familiales, par exemple, il construit sa vie pour la personne qui a des déficiences de ce type-là et il construit tout avec beaucoup les associations et l'échange entre les praticiens, le psychiatre, etc., les structures de ce type-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une grosse, grosse demande et il y a une grosse attention à porter sur cette différence entre le milieu ordinaire et le milieu de la psychiatrie. Donc là, c'est pareil, quand on fait un élément d'analyse, de regarde, qu'on observe un petit peu, sur les 12 contacts possibles en milieu ordinaire, vous n'en retrouvez que 4 au niveau psychiatrique. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il y a des espaces contraints, il y a des particularités liées au domaine psychiatrique, mais il y a encore des moments d'échange possibles, nécessaires, utiles, indispensables. Et on peut imaginer que le parcours psychiatrie aurait une place aussi dans l'absenté dont vous parlez ? Bien sûr, pour nous, avec les gens. Il y a des réponses à formuler. Évidemment, on ne peut pas laisser de côté ce domaine-là. Merci pour ce second groupe. Mohamed Oualif, Margaret Texier, la question du suivi des traitements, comment améliorer cette question, le faciliter, ces traitements ou ceux des proches, le constat d'abord. Mohamed, Margaret, allez-y. Alors, le constat du groupe. D'abord, on a essayé de s'approprier la question et par exemple, on a évité de parler de traitements où on imagine tout de suite derrière des médicaments, mais plutôt de parler d'observance thérapeutique, c'est-à-dire vraiment d'être dans une logique beaucoup plus ouverte parce que ça peut être faire des actions de prévention à titre régulier par rapport à une maladie, un risque de maladie. Vous le prenez très en amont dans notre vie à tous. Voilà, on a essayé de parler plus d'observance thérapeutique par rapport à... Et d'observance de vie, d'une forme d'hygiène de vie très en amont, prise de conscience, éducation et observance quand tout d'un coup on a un traitement. Ce qui nous a amené à nous dire qu'il y avait un avant, un pendant, un après et que dans l'avant, il fallait tenir compte aussi de toutes les actions de prévention, d'éducation thérapeutique, etc. Et que ce n'était pas uniquement la maladie apparue qui était vraiment le lieu de l'observance thérapeutique. Et est-ce que sur cette question, il y a un constat spécifique que vous faites ? Qu'est-ce qui bloque le plus ? Qu'est-ce qui bloque le plus ? Alors là, on arrive presque à la deuxième partie. Quand je vois le schéma derrière, je me dis qu'il faut que je trouve où est-ce que ça bloque. Je plaisante. C'est-à-dire que c'est une belle illustration, mais c'est vous qui l'avez dessiné ? Oui, c'est ça. C'est moi. C'est moi. Je ne savais pas. J'apprends viser qu'au fait. Si. Ça restera dans les annales des deux jours. Non, mais bon, le constat, c'est quoi ? Parce que c'est la relation avec le corps médical. C'est comme... Ce qui est difficile d'échanger avec les professionnels. Alors, je dirais que là, on est déjà dans la deuxième partie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire et où sont les problèmes et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire qu'en fait, dans cette partie-là, ce qu'on s'est dit, c'est que il y a deux éléments essentiels pour que les choses se passent bien et que même dans le meilleur des cas, il y ait guérison. Puisqu'en fait, quand même, c'est un peu ça qu'on cherche. Bah oui. Et donc, la première chose, c'est la confiance intrapersonnelle et la deuxième chose, c'est la confiance interpersonnelle. C'est-à-dire avoir confiance en soi, être fort à l'intérieur de soi, avoir confiance en soi, être fort et donc, si nécessaire, avoir besoin d'être renforcé si on n'est pas, si on est déstabilisé, si on est dans une position devenue inconfortable du fait de la maladie et la confiance interpersonnelle, c'est-à-dire confiance avec le médecin, le corps médical, les ensembles qui peuvent graviter ensuite, puisqu'on est en situation de maladie. Et alors, le constat, c'est que c'est, parce qu'il y a quand même une grande confiance aussi, on n'est pas là pour ne lister que les difficultés et comment c'est vécu, c'est-à-dire que, où est-ce qu'il y a à améliorer alors ? Alors, l'amélioration, je pense, pour la confiance déjà entre le soignant et le soigné, c'est qu'il y a une fluidité alors d'information des deux côtés, parce que de la part du patient, comme de la part du médecin, et la confiance aussi, parce que, nous, ce qu'on a préconisé, éventuellement, alors, c'est d'avoir la possibilité d'accéder à des informations qui sont, qui restent claires et éclairées et accessibles. C'est ça le plus difficile. Du coup, on a préconisé éventuellement que création d'un portail qui peut réunir l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour une prise en charge pathologique lourde et éventuellement, ça permet aussi à l'observance thérapeutique. C'est un portail web, alors. C'est un portail web. On a aussi, pour éviter le problème de millefeuille, alors, de créer une autre structure et éventuellement, trouver un moyen de coordination ou éventuellement, de faire travailler l'ensemble des structures comme les mayas, comme les clics, comme toutes les instances qui existent déjà ensemble. Et après, c'est cette relation qui est entre le médecin et son patient qui est, que sortir alors de ce cadre aussi, comme on a dit, paternaliste, mais rentrer aussi d'activer cette relation qui est à deux et éventuellement, voire, par un soutien aussi psychologique parce qu'il y a les conséquences sociales de la maladie, de la pathologie lourde qui n'est pas prise en charge et malheureusement, tous les professionnels paramédicaux qui sont, qui peuvent contribuer à ce soutien psychologique ne sont pas remboursables par la séquestion sociale. Par exemple, comme les psychologues, comme éventuellement les ostéos et même aussi recours à des médecines alternatives. Pourquoi pas pour soutenir et pour peut-être soulager un petit peu les effets indésirables d'une pathologie lourde et ça permet aussi une observance thérapeutique. L'idée de se renforcer ou d'être renforcé quand on a... Sur ce point, sur votre groupe, un mot en conclusion, qu'est-ce que vous auriez à rajouter ? Parce qu'on n'a pas tout dit, évidemment, mais... le maître mot, c'est le mot de confiance. Oui, dans tous les cas. Dans tous les cas. Confiance en soi, confiance en son médecin, confiance en son traitement. Si la confiance baisse, qu'il puisse y avoir des moyens de renouer avec la confiance. Et puis, on a parlé d'informations, de flux d'informations. Il y a besoin de flux d'informations plus importants aussi entre les professionnels pour le patient, pour l'usager. Donc, c'est vrai que confiance, information, environnement, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à redonner à la famille une place importante dans le cadre du suivi d'observance thérapeutique. Et la famille n'est pas forcément, parfois même pas du tout, la meilleure aide pour le patient. Ben oui. Exemple, si vous avez un conjoint qui a peur de la maladie, il ne va pas être en mesure de vous aider à aller mieux. Donc, il faut l'aider aussi, lui, à devenir ce conjoint, à entrer dans le cercle du bon parcours. en quelque sorte. Donc là, les associations ont toute leur importance pour aider justement cet aidant à prendre la distance nécessaire, à retrouver un rôle qui est son vrai rôle, parce que son vrai rôle, ce n'est pas d'être un soignant, son vrai rôle, c'est d'être un conjoint. Aidant. Alors, oui, Juste une dernière, parce qu'on a dit, très court. Le rôle des associations, on souhaite qu'elles soient activées par le biais des conventions au niveau de l'ARS, soit éventuellement de leur donner réellement une place d'acteur actif qui peut porter un soutien nécessaire pour les personnes qui ont besoin de ce soutien. Vous êtes déjà en train de rédiger la conclusion de votre mémoire, là. Oui. Alors, un mot final, si vous deviez nous dire le dernier mot que vous voudriez qu'on retienne de ces deux jours, Mairie. Oui, je crois qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est l'information, la communication, vraiment, et l'écoute. Il y a des professionnels remarquables. Vous venez de donner les trois mots. Vraiment, l'écoute me paraît très... Écoute, information, communication. Je crois qu'après ça, on peut aller plus loin. On pourrait presque s'arrêter, Gérard. Très court. Très court, simplement, on y rajoute respect, déjà, du patient. Ça, ça paraît évident. Échange, échange en permanence. Échange et surtout, bien s'écouter, s'entendre, dialoguer réellement, aller au fond des choses. Et, comme disaient nos collègues, tout simplement pour conclure, il existe des structures et des associations il faut qu'elles soient à leur niveau, respectées, écoutées, prises en compte parce qu'elles aident l'usager, elles aident le patient. Il faut donc s'en servir, les utiliser, y apporter éventuellement son propre concours comme nous le faisons et développer cet échange-là à tout niveau, tout le temps. Marie-Grette ? Marie-Grette ? Le mot de la fin ? Non, le vôtre, le vôtre, Mohamed, et puis... Le mot de la fin, le patient, le résident, on n'est pas tout ça. C'est d'abord une personne. Donc, d'abord. Donc, déjà, si on pouvait s'entendre sur dire, on parle d'une personne, donc cette personne, elle existe en tant qu'individu à tout niveau, même à sa fin de vie, même avec des pertes cognitives extrêmement importantes et vraiment, voilà, c'est vraiment le... Mohamed, merci. Et puis, juste un mot, c'est pas moi qui ai dessiné. Je vous disais, vous venez de trouver un nouveau métier, administrateur de presse. Bravo, Eric. Cyril. Mohamed. Cyril, pardon. Je conclue avec les 4 P, pour moi, c'est personnes, paroles, partages et performances. Eh bien, oui. Françoise, hier petit. Moi, c'est personnes, respect mutuel et avancer ensemble, ramés dans le même sens. Ça va faire plaisir aux professionnels qui cherchent ça aussi, tous, évidemment. Arlette, vous va ? Moi, je dirais l'échange et le partage, la mise en commun, remettre le médecin quand même au cœur, le médecin, voilà, on a été un peu maltraités. Je tiens à ce que quelqu'un qui est malade, soit son médecin, puisse échanger, partager, discuter et puis dire, ben non, je ne suis pas d'accord. En respectant cet acteur clé qu'est le médecin, notamment de premier recours, disait-je, derrière. Arlette Bouvard, Françoise Guillard-Petit, Mery Fahzal-Chené, Gérard Chabert, Mohamed Oualif, Margaret Texier, que nous allons tous applaudir, si vous voulez bien, pour les remercier. Applaudissements, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,